Musique Encore merci de faire de la Télé-Pacifique votre référence en matière d'information. Voici les titres de ce journal. Des citoyens crachent leur colère en raison de la persistance de l'insécurité amartissant une situation qui les contraint à bifurquer par Saint-Jude en vue de gagner la capitale ou de se rendre dans le sud de Paroprince. Des petits commerçants et des élèves qui dénoncent leur calvaire pressent les autorités de résoudre la crise sécuritaire lors de l'état des lieux de radio-télé-pacifique à Saint-Jude. Le barreau de Paroprince continue d'exiger justice pour mettre Montferrier d'Orval. Le 28 avril a ramené le 20e mois depuis l'assassinat crapuleux du bâtonnier en sa résidence à Pèlerin-5. Le président du conseil d'administration de la BNC, Garoul Pascal-Pierre-Louis, a rassuré que des mesures ont été adoptées pour renforcer les MPME. Il intervenait à la deuxième édition du Sommet international sur les finances publiques du groupe Croissance S a clôturé le 27 avril à Pétionville. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Infants Pacifiques, le développement. Des citoyens s'insurgent contre la persistance de l'insécurité amartissant qu'il est contraint à bifurquer par Saint-Jude en vue de gagner la capitale ou de se rendre dans le sud de Port-au-Prince. Il déplore le piteux état de ce taxe routier, notamment en cette saison pluvieuse, qui reste la seule alternative pour échapper aux agissements des bandes armées opérant dans la troisième circonscription. Ces gens sont très amers vis-à-vis des autorités qui ont laissé s'envenimer la crise sécuritaire dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, particulièrement à l'entrée sud de la capitale. Écoutons-les s'exprimer au micro d'Isra Jeudi et Joseph-Philippe-François lors d'un état des lieux de radio-télépacifique. Ils ont demandé l'État parce qu'ils ont demandé l'État. Ils ont demandé de se demander pour se demander de se demander de se demander. Mais si vous voulez l'État, ils ont demandé l'État. Ils ont demandé l'État. Vous pouvez dire qu'ils ont demandé l'État ? Comment c'est pas le premier ministre, pas tout ministère ? On va faire un FADRA. Mais comment peut-être faire de l'activité ? Nous nous avons une cause, la cause est l'insécurité. Et ils résoutent. Donc résoutent la problématique. Des petits commerçants sont également en grognant contre les autorités en raison du climat sécuritaire délétère qui s'installe à Martisson depuis des mois. Ils ont indiqué qu'elles sont obligées de rester à Saint-Jude à cause de l'insécurité, ajoutant que le blocage de l'axe routier de Martisson a de graves répercussions sur l'économie nationale. Leurs propos toujours recueillis par Isdra Jeudy et Joseph-Philippe François. Des élèves se désolent aussi de la crise sécuritaire, soulignant avoir pris d'énormes risques en empruntant la route de Saint-Jude pour se rendre à l'école et par la suite regagner leur domicile. Suivez. On n'a pas tellement de focus sur l'école. On n'a pas de situation. On vient d'étudier. On doit finir d'étudier. On n'a pas oublié de l'école. On n'a pas oublié de l'école. On n'a pas oublié de l'école. Je suis jouée à 2-3 de maire, on n'a pas oublié de l'école. On n'a pas oublié de l'école. On doit aussi passer une heure ou deuxans. On se termine en enregistrez ce judwegs. Autre point de ce journal, le barreau de Port-au-Prince continue d'exiger justice pour maître Montferri et Dorval 20 mois après l'assassinat crapuleux du bâtonnier en sa résidence à Pellurin 5. Le porte-parole de cette structure, maître Paul Raphaël Cadet, a souligné que le décès brutal de maître Dorval représente une grande perte pour le pays. Même les étrangers ont reconnu la valeur du défunt, a apprécié Paul Cadet, qui a promis de poursuivre la lutte pour que toute la lumière soit établie autour de ce dossier. Le porte-parole a aussi exigé justice pour toutes les victimes de l'insécurité. Paul Cadet, au micro de Hirsch, résit les mots de légende. Jeudi à 28 avril 2022, et comme la presse et la société a toujours au courant, date ça a été frappé nous très fort il y a 20 mois. Il y a 20 mois de ça que nous étions surpris par une nouvelle qui jusqu'à présent a bravage et nous, c'est que nous étions perdus. Le bâtonnier, le bâtonnier que tout le monde connaît, le bâtonnier mon frère Dorval, l'en condition qu'il était montré. Et depuis 20 mois de ça, Barroa part suspendre camper sous deux piles pour continuer à demander justice au maître Dorval. Donc on est perdus, maître Dorval, c'est comme si nous étions perdus de patrimoine humain, qui n'est pas seulement une perte nationale, le monde entier. T'es respecté monsieur ça pour s'alteiller en tant qu'intellectuel, en tant que juriste, en tant que défenseur des droits humains, et quitter utile en pile la société haïtienne. Je dis là, nous ne pouvons pas gagner le café, nous faisons le bac pour nous demander tout ce qui est normal pour le monde qui mourut dans la condition de ça, que de joindre la justice. Et c'est pour ça que nous l'avons, je dis là, pour nous rappeler, autorité, qu'il y aura un devoir pour accomplir. Et si on accomplit le devoir, c'est à leur honneur que l'appuie. Par ailleurs, le porte-parole du barreau de Port-au-Prince prône l'unité de tous les acteurs dans l'espoir de trouver une solution à la crise générale. Le changement est toujours possible, moyennant l'unité de tous les secteurs, a fait savoir Paul Cadet, toujours au micro de Hirsch, réside les mots de l'échange. Nous gagnais un constat qui est regrettable, qui est déplorable que l'Afrique. C'est comment, je le disais, en plein XXIe siècle, nous avons une négligence extraordinaire, une apathie, une sensibilité à sa justice, d'avoir représenté la société haïsienne. Nous y verrons-nous tellement battre que, messieurs, vous le savez, parce que nous sommes toujours là, et nous remercions la presse parce que nous sommes toujours là pour accompagner la voix. Nous sommes toujours là pour nous faire un pèlerinage pour nous rejoindre le local, pour nous demander, nous écrits, nous réunis avec l'autorité, pour nous rejoindre le local pour loger le tribunal civil de Port-au-Prince. Nous ne sommes pas à chambre qu'à joindre nous, alors que nous croyons fermement qu'il y a un espace disponible et que si l'État a un intérêt pour la justice, nous sommes à joindre nous. Mais au fait, quand nous récoutons, nous sommes à joindre l'autre local de Port-au-Prince, parce que quand nous sommes à joindre le tribunal, nous sommes à joindre le travail normalement, parce que nous sommes à joindre le chômage depuis trois ans que nous y a, nous avons choisi l'établissement de Port-au-Prince à l'autre côté. Nous sommes à joindre le côté que nous avons là, messieurs les journalistes, il faut vous dire que nous avons une situation déclare, parce que pas une société qui a avancé, qu'un système régulateur qui peut permettre premièrement les habitants d'identifier l'autre, parce qu'on est à un côté, on n'est pas capable, sinon il n'y a pas à être devant la justice, et aussi pour que généralement, on élevé en dignité. Pour sa part, le secrétaire général du Barreau, Maître Robinson-Pierre-Louis, poursuit son plaidoyer pour la refondation de l'État, une initiative pouvant contribuer à sortir le pays des ornières du sous-développement et de la misère chronique, espère Robinson-Pierre-Louis. Il se dit aussi déterminé à renforcer la lutte pour que le bâtonnier d'Orval obtienne justice. Robinson-Pierre-Louis. Par contre, il y a une raison personnelle qui va y aller, et il y a un aller quand même, mais après, question, je ne juge pas de ça en bas. Et comme le fait, par exemple, il y a une audience depuis trois ans, pour les affaires civiles, et les autres affaires, juge d'instruction, pas qu'il y a un bureau, il va y recevoir les gens, et le dossier de Maître d'Orval, que nous-mêmes n'a pas insisté sous lui, nous dit, il faut que ce soit, l'abjour de la justice, nous n'a continué à insister, comme votre parole là, il dit, mais, nous ne pas mettre presse sur le doyen là, parce que le dossier est reconstitué, le dossier est entre les maîtres du doyen, nous ne pas mettre l'accent sur lui, nous ne pas insister sur le doyen, parce que le doyen a un côté pour le mettre sur le juge. Or, faire désigner un juge pour qu'il n'y a, juge pas pour qu'il n'y a un côté pour qu'il y a un travail. Donc, ils sont lavé messieurs à terre, donc nous dit, le doyen font s'y poser, nous attendons et relocaliser ce tribunal là. Une fois que vous désignez tel lieu que le tribunal a voué lié, eh bien, laissez-le nous mettre l'accent sur la question de ça, et nous nous garantons que le dossier est entre les maîtres du doyen. Là, il va mourir, et tant que nous-mêmes nous vivons, il va mourir. Il va mourir, même si nous-mêmes nous mourir tout, il va avoir l'autre génération qui va venir après, qui va continuer le dossier est entre les maîtres du doyen. Parce que le dossier est entre les maîtres du doyen, c'est une impunité en Haïti. Nous ne pas qu'à chaque jour, il va avoir l'impunité en Haïti. Et puis, le pays souffre tout le monde. Regardez ça, il va passer un mois de bouquet. Le groupe Croissance S.A. a clôturé le 27 avril, la deuxième édition du Sommet international sur les finances publiques, déroulée cette année sous le thème « Financer les micro-petites et moyennes entreprises en Haïti ». A l'occasion, le directeur du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Raoul Pascal Fier, lui, a mis l'accent sur l'importance des micro-petites et moyennes entreprises en Haïti où le marché informel occupe 76 % des activités économiques, ce qui représente 50 % du produit intérieur breux PIB, a précisé l'économiste. Il a fait état de bon nombre de mesures adoptées par la BNC en vue de faciliter l'intégration des PME. Les précisions de Raoul Pascal Pierre-Louis. Nous appuyons fortement ces cinq recommandations générales produites par la Banque mondiale à l'intention des responsables publics des pays émergents et en développement. Dans son dernier rapport sur le poids du secteur informel dans les économies émergentes et en développement, opter pour une approche globale, puisque l'économie informelle qui traduit un sous-développement généralisé ne peut être traitée isolément. Adapter les mesures au contexte national, les causes de l'informalité étant très variables. renforcer l'accès à l'éducation, au marché et au financement pour permettre aux travailleurs et aux entreprises du secteur informel d'atteindre un niveau de productivité suffisant pour rejoindre l'économie formelle. Plus loin, Raoul Pascal Pierre-Louis a indiqué que la Banque mondiale a fait cinq recommandations aux pays émergents ou en voie de développement dans l'optique du renforcement de leur politique dans le domaine économique. L'accès à l'éducation, la bonne gouvernance et l'établissement d'un climat favorable aux investissements figurent parmi ces propositions de l'institution financière. Écoutons une fois de plus Pascal Pierre-Louis. Nous sommes conscients de notre rôle de Banque commerciale d'État et prenons à cœur la mission qui nous a été confiée, celle d'accompagner tous nos concitoyens dans leurs efforts d'épargne et d'investissement. Beaucoup de chemin reste encore à parcourir pour que ces MPME, qui jouent un rôle prépondérant dans notre communauté, bénéficient de l'environnement adéquat et de l'attention qu'il faut des pouvoirs publics pour intervenir de manière organisée dans un cadre formel. Merci d'avoir été des nôtres. C'est la toute fin de ce journal. Passez un excellent moment avec la Télé-Pacifique. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.